La Voix du Peuple La Voix du Peuple La Voix du Peuple Sur Radio Avouleté La Voix du Peuple Une émission du Peuple par le Peuple Bonsoir à tous et à tous Bonsoir Lomé, Bonsoir Palimé, Bonsoir Anero Bonsoir Sotuboua, Bafilo, Mango Bonsoir Kara, Bonsoir au peuple togolais, au vaillant peuple togolais en lutte contre la plus vieille de dictature en Afrique qu'est le Togo Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K et sur Radio Avouleté dans sa rubrique TikTok Live Nous sommes au Togo, tout va très mal Plus de 60 ans de lutte pour une démocratie, pour une liberté Le peuple togola attend toujours attend toujours quelle organisation au sein même des citoyens togolais quelle organisation au sein des leaders quelle organisation au sein de l'élite politique togolaise dans son ensemble On attend toujours ce bon moment pour un changement sur tous les plans Eh bien, bien évidemment C'est à vous de tapoter C'est à vous de partager pour que nous atteignions le maximum possible de personnes pour que le message soit bien éveillé que ce soit On parle du contrat citoyen Le 10 juin de cette année un document a été lancé par des universitaires surtout plus tard par quelques personnalités de la diaspora togolaise Ce document parle d'un nouveau contrat citoyen Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Notre invité aujourd'hui est le professeur j'ai nommé Douadien Aoukou en ligne d'Opilomé Bonsoir professeur Aoukou Bonsoir Sylvain Bonsoir à tous Merci Je vous dirais tout d'abord je ne vais pas on sait sur radio car dans le cas sur radio on peut se vous voyer un peu se tutoyer mais vous, je vais vous tutoyer parce que vous faites la fierté de ce combat que nous menons professeur Aoukou le tout premier contact avec toi c'était comme on se connaissait depuis des années comme si tu es toujours un professeur qui m'a toujours tracé les voix à l'université professeur Aoukou merci beaucoup pour surtout je ne fais pas de l'éloge à personne pour ton humilité pour ton humilité parce qu'on pouvait faire cette émission avec les moyens ordinaires de radio ou de quoi que ce soit mais on vous a forcé un petit peu de venir sur TikTok live mais vous avez dit Sylvain je viens je viens si c'est pour le Togo si c'est là que la jeunesse veut nous écouter je suis là pour vous et vous avez fait beaucoup d'efforts professeur Aoukou pour cela je vous invite à vous 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 amie 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 je rappelle à nos fidèles auditeurs que cette émission se fera en deux langues une première partie en français puisqu'on ne peut pas mener une révolution dans une langue étrangère moi je maîtrise mieux le Milan que le Mnola Noshimera quand je parle Milan je sens que je suis togolais on m'a forcé un petit peu à parler ce français que je ne maîtrise pas trop mais on fait beaucoup d'efforts merci de tapoter partager dans quelques instants vous allez aussi participer à ce grand débat professeur Aoukou le Dijon je l'ai annoncé tout à l'heure dans cette émission si je me trompe vous avez vous faites partie des universités togolais et certains membres de la diaspora toglaise qui ont publié un document dénommé nouveau contrat citoyen NCC et depuis lors vous multipliez des débats citoyens je pèse mon mot des débats citoyens c'est à dire des débats qui nous concernent le peuple togolais et chaque samedi on vous pose des questions on cherche des solutions on cherche des avancées mais avant de rentrer dans le vif du sujet de ce nouveau contrat citoyen puisque vous vous êtes universitaire on va parler aujourd'hui surtout de l'éducation puisque sans éducation il n'y a pas un fondement solide je vais je peux j'ose vous demander où en est-on au juste avec ce grand document nouveau contrat citoyen en termes général professeur Aoukou merci Sylvain pour m'avoir donné cette occasion exceptionnelle pour pouvoir m'adresser à nos compatriotes de partout le monde je voudrais particulièrement ici ce soir faire un coucou spécial à Fovic Ataku peut-être que je l'ai vu mais je ne l'ai pas rencontré mais c'est le symbole que j'ai d'un homme engagé et si en lui seul on peut trouver le modèle de l'engagement au Togo je crois que il faut s'y accrocher c'est un modèle pour nous c'est comme ça que dans les sociétés les modèles elles naissent et deviennent comme des étoiles merci infiniment qui peuvent servir pour l'avenir Fovic Ataku à l'honneur sur Radio Avouleté l'occasion de te remercier pour ton engagement alors disons que pour revenir à ce que nous avions eu il faut d'abord chercher la source dans le forcing que le pouvoir a voulu faire pour sortir de ce qui était prévu initialement dans la constitution de 2012 de 1992 cette constitution bien qu'elle soit toilettée plusieurs fois était pour nous une occasion une fois encore d'espérer avoir au Togo ce qu'on appelle une alternance politique mais nous nous rendons compte que en dépit des espoirs qu'on a placés à cette issue il est apparu que certains ont voulu encore sortir de ce cadre là pour initier une autre république mais là avec le danger que dorénavant la voix du citoyen ne comptera plus il faut bien comprendre cela donc si je comprends bien est-ce que c'est juste est-ce que est-ce que c'est parce que Florent Dacibé et sa clique ont perpétré encore ce troisième coup d'état constitutionnel de Togo que vous avez voulu sortir de votre silence et sortir ce document contrat citoyen professionnel au cours oui disons que nous avons d'abord au préalable sonné l'alerte en disant attention ce que vous êtes en train d'engager peut être pour le Togo la source de tous les mots plus tard et ça va compliquer davantage une situation que nous sommes en train de chercher plus ou moins à redresser malheureusement nous n'avons pas été entendus et certains d'entre nous ont décidé alors de franchir le pas pour dire que faisons appel aux citoyens togolais pour qu'ils puissent prendre les rênes de sa conduite au niveau du pays pour qu'ils puissent agir et devenir l'acteur de son développement alors cela suppose quoi cela suppose que nous avions fait le constat le premier rapproche qui a toujours été valorisé c'est de compter sur l'élite de compter sur des gens qui nous conduisent de faire confiance à des personnes qui peuvent nous proposer des solutions mais quand l'opération a consisté à passer brutalement à la 5ème république nous n'avions plus vu personne puisque nous avions vu ceux qui faisaient le forfait commettaient le forfait mais en face d'eux il n'y avait plus personne les citoyens étaient désemparés donc si je comprends bien si je ne coupe pas donc ce élément coup d'état concernant vous a révolté tout à fait tout à fait nous a révolté et nous avons pensé que en fait au Togo il doit avoir une place pour le citoyen dans le débat politique dans le débat national sur toutes les questions et donc nous avons produit le document pour que chacun d'entre nous en tant que citoyen d'abord puisse avoir l'occasion de se positionner sur certaines questions avant que les politiques ne se saisissent de ces questions-là pour en faire leur business vous m'excusez de le dire comme ça non mais c'est clair chez nous on parle sans langue de votre profession à Roku c'est donner la voix donner l'occasion aux citoyens de s'exprimer et qu'on comprenne qu'avant tout le citoyen a à dire le citoyen a des choses à faire dans la nation et qu'il ne s'agit pas de lui proposer chaque fois des solutions qui n'ont pas d'avenir donc voilà un peu le principe sur lequel nous sommes et pour lequel nous avons produit le document et vous allez voir que dans le document nous avons pris le soin de dire dorénavant quelles sont les valeurs que nous voulons que les citoyens incarnent qu'est-ce que nous voulons pour le Togo et pouvoir le dire c'est d'abord un acte assez fort pour que nous puissions nous comprendre nous-mêmes et savoir quoi attendre de ceux qui vont se proposer de nous diriger voilà un peu ce que nous avons voulu d'accord et nous avons voulu aussi que le citoyen puisse se prononcer sur tous les points qui concernent la citoyenneté c'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les questions dans un pays ne sont pas des questions politiques parce qu'on fait souvent la politique c'est que si le citoyen est bien formé et s'il comprend bien les problèmes il est plus exigeant et on ne lui propose pas n'importe quelle solution et voilà un peu pourquoi nous avons voulu que nous puissions rentrer dans une démarche collective où tous ceux qui comprennent que c'est la bonne voie puissent s'engager dans cette voie-là pour faire école ensemble d'accord et sur ces questions-là tout à l'heure nous allons revenir à la question de l'éducation vous allez voir comment est-ce que l'éducation est pour nous l'angle d'attaque le plus important dans toute la stratégie d'accord de toute façon c'est le thème aujourd'hui le nouveau contrat citoyen est tellement vaste tellement c'est un grand document qui parle de beaucoup de choses qui propose beaucoup de solutions donc sur plusieurs plans sportif éducation agricole santé voilà vous allez quand même essayer d'aller en détail plus tard mais aujourd'hui on va axer ce débat sur l'éducation mais vous qui allez participer dans quelques minutes aussi je vous conseille je vous recommande de tapoter partager tapoter partager c'est très important cette émission citoyenne alors professeur je viens de le dire c'est un grand document qui parle de d'engagement citoyen au niveau politico-social alors aujourd'hui on va parler de l'éducation puisque vous vous êtes un grand professeur d'ailleurs à l'université de l'OMÉ alors dans le document que vous avez que nous avez présenté j'en fais partie alors vous parlez d'approche innovante quand on parle d'éducation alors pouvez-vous nous en parler un peu alors une approche innovante par rapport à l'éducation professeur Raoukou tout à fait alors nous avons constaté que depuis que nous avions pris l'option de nous inscrire dans le prolongement de l'école moderne comme étant le seul moyen ou l'un des moyens pour former nos jeunes nous n'avons pas eu des occasions pour se retrouver ensemble comme nation comme citoyen pour discuter de ce que nous recherchons à travers l'école d'accord cette question a échappé d'abord pour faire pour faire cours d'abord est-ce que vous vous en tant que professeur d'université est-ce que vous reconnaissez que l'éducation ne va pas au Togo comme il faut tout à fait tout à fait la preuve nous en sommes là à parler des problèmes qui devaient être réglés par l'éducation c'est-à-dire quoi quand vous avez une bonne éducation ce n'est pas l'instruction l'instruction c'est aller apprendre des choses pour pouvoir améliorer ce qu'on connaît de la vie mais l'éducation relève de ce comportement que nous avons dans la société alors à partir de ce moment quand on regarde ce qui relève de l'éducation on voit que tous nos problèmes partent du fait que nous pouvons estimer c'est que nous ne sommes pas éduqués parce que si nous sommes éduqués nous devons tenir compte des autres c'est ça en fait l'éducation fait le lien entre tous les enfants d'un pays et règle les problèmes propose des solutions puis doivent être des solutions pour tous or nous voyons lorsque nous observons les comportements de certains de nos concitoyens qui vont jusqu'à poser les bases d'un pays qui va vers une sorte de déliquescence on peut être sûr que l'éducation au niveau de l'éducation quelque chose n'a pas marché d'accord quand je suis bien éduqué j'utilise mon instruction pour aider mes concitoyens à avancer vers le meilleur mais je ne l'utilise pas pour être pour eux un problème je ne l'utilise pas pour créer des problèmes à mes concitoyens c'est la différence qu'il y a entre instruction et éducation alors alors donc pour nous il s'agit de revenir à l'éducation c'est à dire que tout le monde peut brandir son diplôme tout le monde peut brandir ce qu'il a eu à l'école mais nous fondamentalement qu'est-ce que nous faisons pour que les citoyens en tirent tout le bénéfice ça c'est le premier point c'est un point de rupture parce que nous estimons que les gens croient que le fait d'être diplômé le fait d'être universitaire ça vous donne le droit de faire je dirais n'importe quoi pour les autres citoyens non ça ne peut pas vous donner ce droit au contraire ça doit vous donner le droit de convertir ce que vous savez vers une bonne éducation pour qu'on sente qu'effectivement cette population là a des citoyens bien éduqués donc cet aspect là est très très fondamental c'est un aspect de rupture le deuxième aspect de rupture et que je voudrais qu'on ait conscience c'est que le système tel que nous l'avons aujourd'hui et tel que nous le gérons de façon n'est pas tourné vers le développement de nos pays en fait si vous voyez le modèle qu'il propose c'est un modèle de réussite qui est tourné vers le départ je quitte mon village ou ma famille je vais à l'école je deviens une personne étrangère à ma famille je deviens une personne étrangère à ma communauté je vais vers la ville je poursuis et puis je m'en vais je quitte ma 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 communauté c'est le modèle de réussite que le système nous propose mais aujourd'hui la rupture c'est que nous puissions nous servir de l'école comme étant un moyen pour revenir dans nos communautés et proposer comme solution à nos communautés ce que nous avons appris à l'école si nous changeons ce paradigme là alors ça veut dire que si nous sortons de l'école notre point de chute c'est notre société c'est notre pays c'est tous ceux qui ont besoin de nous dans notre société pour que nous puissions les aider à trouver des solutions à leurs problèmes donc ça devient aussi un autre élément de rupture d'autres éléments de rupture c'est aussi ce qu'on peut avoir comme gestion dans le système tel que nous l'avons aujourd'hui aujourd'hui si vous regardez bien l'éducation est aussi sonnée un peu en quatre parties il y a le primaire le secondaire qui sont ensemble le secondaire technique et professionnel qui constitue aussi un autre groupe le supérieur qui constitue un autre groupe et l'alphabétisation qui constitue un autre groupe alors si vous prenez bien le système vous allez comprendre que le fait de rentrer à l'école on nous dit que c'est un droit ça veut dire que à la sortie vous avez un diplôme et vous avez bénéficié de votre droit et vous vous arrêtez là avec votre diplôme et personne ne vous propose quoi que ce soit après ce diplôme je dis toujours pour rire qu'après une soutenance l'étudiant on lui délivre le diplôme on mange des brochettes on boit bissap et puis le lendemain commencent les problèmes puisque l'enfant ne sait même pas ce qu'il a reçu et l'étudiant devient un grand chômeur il devient un grand chômeur or la société ne peut pas attendre que l'on n'arrive jusqu'à ce seuil et qu'on ne serve pas à quelque chose puisque l'éducation c'est d'abord aller jusqu'à trouver une place dans la société jouer un rôle dans la société c'est pourquoi on parle de socialisation c'est à dire que tant que l'individu n'a pas encore ne s'est pas encore inséré dans sa société n'apporte pas ce qu'il a appris à l'école à la société l'école n'est pas encore finie l'éducation n'est pas encore finie la preuve c'est qu'aujourd'hui on laisse beaucoup de jeunes sur le carreau à qui on ne propose aucun avenir et en contrepartie on raisonne en disant nous avons bien fait de les éduquer oui mais ils servent à quoi au juste aujourd'hui et il y a beaucoup de familles il y a beaucoup de jeunes qui continuent aujourd'hui par désespérer de ce système là et je crois qu'il faut aller vers la rupture parce que vous savez lorsqu'on analyse bien notre système c'est pas tout le monde qui reste à l'intérieur du système c'est à dire que celui avec qui vous avez commencé l'école c'est pas sûr qu'il soit avec vous jusqu'à la fin il y a beaucoup qui abandonnent et ces personnes là se retrouvent dans la société et personne ne s'en occupe on ne veut pas voir qu'est-ce qu'ils deviennent de quoi est-ce qu'ils ont besoin quelle formation ils doivent poursuivre pour être utile à la société or de vous à moi aujourd'hui en se levant ce matin si j'ai un problème je ne vais pas attendre que l'enfant sorte plus tard 13 ans 16 ans après de l'école pour régler mon problème celui qui m'a réglé mon problème c'est le jeune qui est sorti du système et qui allait apprendre un métier dans le quartier et qui aujourd'hui lui est opérationnel et nous propose des services que nous prenons des fois vous leur remettez un véhicule ils vous ramènent un véhicule plus capote comme disent les allemands c'est-à-dire que ils vous créent plus de pouvoir donc si nous voulons faire la rupture c'est ces personnes-là qui doivent nous intéresser d'accord c'est-à-dire si nous devons en tant que pays mettre les moyens c'est à ces personnes qui doivent nous prester des services dans l'immédiat c'est à eux qu'on doit accorder le plus d'attention pour pouvoir en faire des personnes qui assurent notre développement pour le moment ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas un dernier élément un dernier élément pour pouvoir peut-être avant de vous laisser la parole c'est la langue c'est la langue aujourd'hui on nous dit vous ne parlez pas bien français encore que ceux qui nous disent que nous ne parlons pas bien français eux aussi ne parlent pas bien français on est d'accord là-dessus tout à fait alors des études ont montré à suffisance qu'un enfant qui prend à qui on donne les connaissances dans sa langue initialement avant de le placer en situation d'apprentissage d'une autre langue ou d'aller à l'école réussit mieux parce qu'il connaît son univers il sait comment le désigner dans sa langue il a déjà des éléments intellectuels qui permettent de comprendre ce qu'il veut faire et quand il arrive à l'école il s'agit maintenant d'apprendre la langue et de traduire ce qu'il sait or aujourd'hui c'est que cette étape-là est tout à fait vermoulu c'est-à-dire que personne n'en tient compte on nous dit que l'autre langue c'est le français à trois ans l'enfant est placé au pré-scolaire pour apprendre en français déjà ce qu'il doit savoir de son univers il commence par s'habituer au français et il avance avec le français et plus tard et plus tard si ce n'est pas bien organisé il ne maîtrise ni le français ni sa langue maternelle et s'il mettait bien le français parfois le fait d'utiliser le français comme étant pour lui un bon moyen d'expression dans la société ça lui donne seulement des droits pour avoir des fonctions dans la société mais ça ne lui donne pas le droit de se sentir à l'aise parmi les siens qui n'ont pas compris français ou qui ne comprennent pas français et donc cette question là il faut bien l'aborder pour que nous ne passions pas à côté des choses surtout que déjà à l'école nous faisons faire aux enfants beaucoup de choses sans tenir compte de la langue et on a aussi montré que c'est quand l'enfant maîtrise bien la langue qu'est le français la langue utilisée à l'école qu'il comprend bien ce qu'on lui enseigne en mathématiques en sciences physiques en chimie et dans les autres matières mais s'il ne maîtrise pas bien la langue il ne peut pas il ne peut pas réussir et la plupart des échecs que nous connaissons dans le système togolais est lié au fait que les enfants ont des difficultés pour s'approprier la langue et pouvoir utiliser la langue pour apprendre des matières et donc c'est comme ça que le problème se pose et si on veut ce n'est pas de confier le travail à un espère ou à un désespère pour se saisir de la question et le régler c'est d'aller vers des états généraux où toute la société dans ses différentes composantes se retrouve pour voir quels sont les problèmes qui se posent et comment on va les régler or au Togo c'est le gouvernement qui règle les problèmes de l'éducation or nous savons que le gouvernement c'est le plus mauvais qui puisse proposer une solution la preuve quand vous leur demandez de faire le développement ils vont faire l'économie tout à fait alors professeur Haroukou tout à l'heure dans votre développement vous avez dit que le NCC nouveau contrat citoyen est défini qu'en une approche de rupture vous avez fait un bilan de l'éducation au Togo échec total pouvait-on dire puisque vous continuez à former des étudiants qui plus tard partent à étudier à l'étranger en France en Suisse en Belgique aux Etats-Unis donc on nous dit que le Togo les Togolais sont très intelligents surtout au niveau de la diaspora il y a plein d'universités et d'universités aussi Togolais en Europe ici même en Suisse également alors pour vous échec total quand on parle d'éducation il faut aller vers la rupture des étudiantes des étudiants qui sont actuellement à l'écoute qui après leurs études au Togo deviennent des grands chômeurs veulent entendre vous une proposition concrète quoi qu'allons-nous faire en tant qu'étudiant je vous mets à leur place le professeur je voudrais repréciser ceci pour qu'on s'entende très bien je ne dis pas que le système est un échec pour les élèves c'est un échec pour la société d'accord c'est à dire que vous pouvez utiliser ce système comme il a été pensé pour développer les autres pays une fois que vous restez dans son prolongement et que vous allez vers ces pays là vous vous insérez immédiatement dans leur logique c'est pourquoi quand nos étudiants quittent nos pays ils réussissent à l'extérieur parce que le système est conçu pour réussir à l'extérieur voilà mais nous en tant que pays nous ne bénéficions pas du retour de ce système là puisque les gens sont formés pour partir alors j'ai l'habitude de faire un exercice avec mes étudiants je leur dis imaginons un peu que vous avez votre diplômé que vous retournez dans votre village qu'est-ce qui va être la suite mais c'est clair tous les étudiants disent que dès que je me serai dans mon village pour ma famille c'est un échec bien que je sois diplômé pour ma famille c'est un échec pour la communauté dans laquelle je retourne c'est un échec parce qu'ils ne m'attendent pas là ils ne me disent pas de revenir ils me disent de partir or si nous partons nous ne pouvons pas développer notre pays et quelque part aussi où on peut constater cela c'est que des fois ce que nous apprenons à l'école quand nous retournons pour le mettre en oeuvre auprès de nos populations nos populations ne comprennent même pas ce que nous voulons faire pourquoi ? tout simplement parce que nous n'avons pas pensé avec leur logique je donne un cas précis dans les villages dans certains villages c'est au marigot qu'on va chercher l'eau alors nous on leur dit ce n'est pas bien pour la santé il ne faut pas aller boire l'eau du marigot nous allons vous faire un forage et on va faire le forage au milieu du village or aller chercher de l'eau au marigot ce n'est pas seulement aller chercher l'eau de boisson c'est à dire ce n'est pas seulement aller chercher l'eau la plupart des problèmes sociaux dans la localité se règle sur le sentier qui mène au marigot c'est à dire que si des garçons sont intéressés par les filles ils prennent le sentier du marigot pour aller faire la ronde et c'est les mariages c'est sur le sentier du marigot que ce n'est le mariage les dames qui veulent faire du comérage ne vont pas s'asseoir au centre du village pour faire le comérage elles vont prendre ensemble de seaux et sur la route du marigot et donc ça veut dire quoi ? le marigot a un lien social très puissant c'est bien que quand vous leur proposez le forage et gare à vous si vous mettez le forage au milieu du village ou devant la porte du chef c'est comme si vous leur enlevez un lieu où ils doivent aller disons discuter de leur vie et ils ne vont pas aller utiliser le forage ou à la limite ils vont juste considérer le forage comme étant pour un échec ça c'est c'est comment c'est pour donner un peu un exemple où on voit qu'une idée peut être bonne pour nous mais elle est mauvaise pour eux parce qu'elle ne tient pas compte de leur logique et donc on nous dit qu'avant de lancer toute idée comme nous sommes formés dans un modèle il faut que nous pensions d'abord à être un modèle qui est proche d'eux et le modèle qui est proche d'eux c'est le modèle qui tient compte de leur façon de penser et qui les fait évoluer maintenant vers ce que l'on peut rechercher de mieux pour eux vous voyez les constructions si aujourd'hui on décide par exemple je donne un exemple bête on décide aujourd'hui de créer un village modèle dans nos villages on dit bon on va vous montrer comment on peut faire une architecture qui peut prendre en compte les préoccupations du village vous allez voir qu'il va surgir deux problèmes le premier c'est qu'il y aura une partie de notre pays où les gens ne vont pas accepter que dans une même concession on mette des animaux parce que la plupart du temps on n'accepte pas de vivre avec les animaux on met les animaux à l'extérieur de la concession alors l'autre problème c'est que ailleurs on va dire non 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 pour sécuriser le bétail pour sécuriser les animaux il faut les mettre avec nous d'accord et donc quand vous analysez par exemple l'architecture tamberman c'est conçu sur ce modèle là c'est à dire que vous ne pouvez pas laisser vos bêtes en dehors de la concession parce que quelqu'un d'autre peut s'en emparer ça peut devenir c'est bien le mieux c'est de vivre avec ces bêtes en s'assurant qu'ils sont avec vous donc voilà un peu comment est-ce que fonctionne l'école et ce que nous allons apprendre à l'école avec ce que nos sociétés sont pour lesquelles nous devons plutôt chercher des solutions d'accord donc on est obligé alors d'en tenir compte voilà tout à fait alors professeur Aoukou tu ou bien vous avez accepté d'être avec nous en débat citoyen avec des togolaises et togolaires qui sont nombreux sur TikTok live tapoté partagé pour que cette émission ce débat citoyen atteigne le maximum possible de togolais c'est important vous avez parlé d'éducation qui clopin clopin voilà fait son petit chemin mais vous n'avez pas aussi dit que l'éducation est totalement a connu un échec au Togo c'est clair mais il faut changer beaucoup de choses alors parlons justement de la jeunesse qui est très active sur TikTok live alors la jeunesse c'est bien évidemment c'est une richesse si on sait l'organiser et pour quand même avoir un bon développement dans un pays je ne vais pas aller faire mes études au Togo et servir peut-être l'Allemagne et la Suisse ce n'est pas bien pour le Togo alors soit je vais en Suisse j'apprends beaucoup sur je reviens au Togo je travaille ce n'est pas le cas mais le gouvernement ne le fait pas donc dans ce cas des étudiantes des étudiants sont à l'écoute comment vont-ils s'impliquer dans le nouveau contrat si tu as puisque vous parlez de rupture en quoi réellement le NCC sera une méthode alors une démarche originale pour un renversement de ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de la jeunesse qui est quand même une force d'un pays pour ça au coup tout à fait je crois que vous posez bien le problème je crois qu'on peut intervenir pour beaucoup de jeunes on peut intervenir à deux niveaux d'abord au niveau des familles il faut que les familles comprennent que ce n'est pas parce que mon enfant est à l'école que demain il aura un travail à faire ou il aura un métier donc avant même qu'il ne s'inscrive à l'école il faut déjà commencer par penser avec lui sur ce qu'il adviendra de sa vie après l'école qu'est-ce qu'il voudra faire dans la société après l'école et ça doit être une recherche constante entre l'enfant et sa famille parce que c'est sur cette base là que l'enfant va réussir à l'école c'est ça qui va motiver l'enfant à l'école à aller vers le métier pour lequel il a un choix alors qu'est-ce qu'on constate malheureusement c'est que beaucoup de jeunes arrivent à l'école parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire ou ils ne sont pas intéressés même pas par ce qu'on fait à l'école mais les parents disent allez-y il faut y aller et donc ils se retrouvent dans le système et ils ne sont pas du tout intéressés par ce qui se passe dans le système donc la réflexion doit être ramenée à la maison il faut que constamment un père de famille une mère de famille puisse s'assurer auprès de ses enfants qu'une fois que j'aurai fini à aller à l'école jusqu'à un niveau donné qu'est-ce que je vais devenir et il faudra absolument réfléchir à ça ça c'est le premier aspect le deuxième aspect c'est par rapport au jeune lui-même il a déjà fait un parcours ce qu'il a appris lui sert beaucoup déjà pour pouvoir être utile à la société malheureusement ce qui se passe c'est que n'ayant pas des enseignants qui ont été formés pour être enseignants on n'a pas pu leur expliquer une chose que avant même de créer l'école ce qu'on leur enseigne à l'école a été pensé pour régler des problèmes dans la société et je donne des exemples terre à terre pour que chacun comprenne quand on m'enseigne une leçon sur l'oeuf et que je note ce qu'on dit à propos de l'oeuf et on m'apprend que l'oeuf contient des vitamines que lorsqu'on a des problèmes de santé on peut manger des oeufs que l'oeuf peut éclore après 21 jours pour la poule après tel nombre de jours pour le canard et que lorsque l'oeuf devient pentado poussin et autre ailleurs on doit les lever dans certaines conditions une fois que j'ai appris cette leçon là et tout ce qui l'entoure ce n'est pas pour avoir des notes la société ne s'intéresse pas aux notes que j'ai dans cette dans l'apprentissage de cette leçon là ce que la société attend c'est comment je peux devenir plus tard producteur d'oeufs c'est ce que la société attend et donc producteur d'oeufs mais aussi producteur de poussin et transformateur de produits de l'élevage et vendeur de produits de l'élevage c'est ça à partir de cette simple notion de leçon de choses l'oeuf voilà ce que la société attend de nous alors qu'est-ce qui se passe c'est que l'enfant qui apprend l'oeuf a après été évalué et il a un diplôme et ça s'arrête là il ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire de l'oeuf un élément pour se sauver lui-même en tant que personne ayant appris des choses je donne un autre exemple nous parlons des problèmes de santé quand vous regardez bien la plupart des choses qu'on a qu'on nous enseigne aujourd'hui au niveau des centres de santé nous les avons appris à l'école je donne un exemple simple on nous dit que pour ne pas tomber malade il faut boire de l'eau filtrée on a été même jusqu'à nous montrer comment on filtre l'eau comment on obtient l'eau filtrée mais qu'est-ce que nous en faisons c'est qu'une fois que nous sommes évalués que nous avions 10 ou 12 ou 20 ça s'arrête là et quand nous revenons nous nous plaignons que nous n'avons pas de l'eau propre à boire alors que l'école nous a donné les moyens pour comprendre comment on peut obtenir de l'eau propre et pour rire je dis toujours que même quand on a fini de nous faire le cours sur la température et qu'on a utilisé le thermomètre pour prendre la température d'un homme quand nous sommes à la maison et que notre petit frère est malade nous n'allons pas chercher le thermomètre nous lui touchons la tête et le cou pour voir si il y a eu chaleur ce n'est pas la température donc je crois que dans ce que les apprenants apprennent à tous les niveaux à plusieurs niveaux il y a beaucoup de choses qu'on peut extraire pour en faire des opportunités de développement pour soi ou pour la société et dans le NCC nous souhaiterons par exemple que nous puissions réfléchir avec les jeunes sur ce qu'on peut faire de ce qu'on enseigne à l'école est-ce que nous pouvons en tirer le bénéfice pour changer la manière dont nous vivons pour nous donner des opportunités pour créer du travail et en tirer des ressources pour nous et ça ça nous intéresse et nous devons absolument en tant que citoyens porter la réflexion des familles sur ces questions-là en disant que l'école c'est vrai nous enseigne beaucoup de choses mais il faut bien regarder dans ce qu'on nous enseigne il y a beaucoup de choses qui peuvent servir à améliorer notre vie à nous donner l'occasion de vivre mieux dans la société d'accord alors c'est ce travail de rupture là que nous voulons que dans le nouveau contrat social nous puissions faire le NCC nouveau contrat citoyen c'est vous et moi alors tapoter partager partager je sais que quand on fait un débat de ce genre on ne s'intéresse pas trop mais sans éducation on n'a pas on n'a pas un bon fondement on n'a pas on n'a pas on n'a pas on n'a pas l'étoffe quoi de d'être aussi un grand politicien d'être aussi un grand combattant pour l'Afrique pour le Togo alors docteur Aoukou professeur Aoukou pardon autant pour moi une dernière question oui je suis docteur aussi oui une dernière question avant je suis docteur aussi docteur voilà oui voilà je sais je sais ça c'est clair vous avez eu beaucoup de diplômes alors puisque vous êtes très corrigé étant professeur à l'université de Lomé c'est clair beaucoup de professeurs ont plusieurs doctorats je peux quand même le confirmer alors là dans ce débat citoyen vous avez eu de bonnes idées ou bien vous avez de bonnes idées quand on parle du nouveau contrat citoyen alors les idées sont là mais on se pose beaucoup de questions pourquoi très peu d'initiation donne de bons résultats dans nos pays et surtout au Togo dans le domaine de l'innovation en matière éducative surtout professionnelle alors à qui profite ce blocage voilà puisque vous vous avez de bonnes idées alors sûrement que vous l'avez déjà proposé peut-être aux membres du gouvernement ou pas ou c'est pas ou c'est pas comment vous voulez fonctionner voile de rupture également mais alors il y a un blocage alors à qui profite ce blocage le professeur Aoukou oui en fait c'est que très souvent nous avons cru que le politique a toujours le dernier mot et nous avons fait en sorte qu'on voit à travers le politicien celui qui a la solution or ce n'est pas vrai celui qui a la solution c'est le citoyen je donne un exemple qui est peut-être très proche on vient d'ouvrir la foire Togo 2000 alors une foire quand on prend dans l'absolu une foire c'est un lieu d'exposition c'est à dire quoi c'est un lieu où ceux qui sont dans le métier de la production des biens des services vont trouver l'occasion de rencontrer des gens qui peuvent se servir de leur idée là pour pouvoir prospérer c'est ça la foire ce n'est pas un lieu commercial alors maintenant si nous voulons en faire un lieu commercial ou un lieu de présentation de tout ce que nous produisons au Togo ce n'est pas à l'état de l'organiser l'état n'a pas pour rôle d'organiser la foire c'est pour dire que l'état ne produit pas la tomate l'état ne doit pas produire du riz commercialiser du riz l'état ne va pas aller faire l'agriculture faire des champs etc l'état ce n'est pas son rôle le rôle de l'état c'est de faciliter les activités que les citoyens font et donc en revenant au cas de la foire par exemple ça aurait été l'initiative de certains Tougoulais qui pensent qu'ils peuvent créer cet espace là pour rendre visible ce que eux en tant que commerçants en tant que production d'usines etc de services et autres là ils donnent rendez-vous à la population pour savoir ce qu'ils font à partir de ce moment la foire est organisée par les citoyens ce n'est pas l'état qui l'organise mais si l'état à travers les fonctionnaires de l'état se mettent à la place des citoyens pour faire le travail un ils ne sont pas nombreux deux ils ne sont pas dans les conditions pour faire le travail trois ils ne sont pas formés pour ce type de travail voilà comment est-ce que nous piégeons nos propres pays c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous entendez tout le monde on dit l'état ne fait pas ça l'état ne fait pas ça l'état ne fait pas ça mais en vérité l'état n'a même pas pour rôle de faire ça à la limite il peut faciliter si quelqu'un veut construire des maisons et les louer à bas prix au Togo mais il n'appartient pas à l'état de s'ingérer l'état doit s'assurer tout simplement de voir est-ce que les maisons qui vont être construites sont à un prix où le citoyen peut les acquérir sinon l'état va dire bon écoutez on va demander aux banques de faire des conditions spéciales pour ces gens-là ou on va dire bon les terres sur lesquelles on veut faire ces constructions-là est-ce que cette terre-là ne pose pas un problème juridique c'est l'état qui facilite ces mécanismes-là mais l'état ne construit pas des maisons pour loger des citoyens c'est à d'autres personnes qui ont les moyens de le faire d'être formés une fois qu'ils ont la formation et qu'ils ont les compétences de pouvoir le faire quand vous allez dans les autres pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire c'est comme ça que ça se fait l'état ne se saisit pas de ce que les citoyens font et envoie les fonctionnaires de l'état pour le faire à la place des citoyens et aujourd'hui je dis et je répète que tant que nous n'avons pas réglé ce problème-là on va attendre tous les de l'état alors que l'état n'est pas mis en place pour faire ça et nous allons être déçus chaque fois parce que l'état va croire qu'il a les moyens de le faire alors qu'il n'en a pas les moyens d'accord d'où le nouveau contrat citoyen on n'a pas dit un contrat politique mais un contrat citoyen donc d'où le nouveau contrat citoyen qui parle de retour aujourd'hui on parle d'éducation au Togo qui ne fonctionne pas comme il faut il faut une bonne éducation pour avoir de bons politiciens de bons leaders au niveau société civile politique et dans tous les domaines alors nous parlons de nouveaux contrats citoyens tapotés partagés c'est très important alors maintenant on va donner la parole à ceux qui vont vouloir lancer leurs demandes c'est à maintenant à jamais comme je l'ai dit cette émission on va le faire on va le faire en français comme en minant c'est très important pour nous tous alors professeur si quelqu'un veut poser une question en français la personne est libre de le faire en minant aussi ce serait très important pour nous tous si c'est que je maîtrisais bien 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 le cotocolle du cabien j'allais le faire aussi désolé pour ça donc mes collaborateurs qui parlent cabien et cotocolli vont aussi nous aider à faire ces émissions en cabien en minant en cabien en cotocolli etc alors professeur donc les deux langues vont se suivre bon moi je vais quand même encore lancer une question en français alors on parle d'éducation avec ce nouveau contrat citoyen bravo je l'ai dit tantôt les idées sont là de bonne idée d'ailleurs mais on me parle de dictature au Togo et vous parlez de rupture avez-vous les moyens de votre lutte c'est quoi le rapport de force parce qu'on parle de dictature au Togo ce sont des questions que certains Togolans nous ont envoyées j'avoue que j'ai eu une longue expérience de la vie sociale et de la vie politique au Togo je connais le Togo j'ai travaillé à plusieurs niveaux j'ai été impliqué ou j'ai participé à plusieurs actions au Togo je connais le problème togolais alors ce que je dis est simple si les Togolais se mettent ensemble je dis bien si les Togolais se mettent ensemble ils trouveront des solutions à tout problème auquel ils feront face mais s'ils estiment que c'est incertain de trouver la solution et de venir leur proposer en retour pour sortir de leur situation ce n'est pas sûr je ne dis pas qu'ils ne pourront pas le faire ils pourront le faire mais ce n'est pas sûr qu'ils puissent arriver à le faire ce que nous disons est simple quand on parle de nation ce n'est pas certaines personnes qui parlent tout le temps au nom des autres ce n'est pas ça la nation c'est nous tous c'est ce que je suis et que j'apporte de différents et que l'autre apporte aussi de différents et qui fait la richesse de notre pays c'est ça la nation et qui a m'amppé et on doit et droit des mots ni gouvernement et qui n'est doit BD les pays les Ginois il y a et la promenade et voir et doit et de la blé miam et du ou est la noble c'est pourquoi je réitère en disant que si les citoyens comprennent qu'ensemble en étant solidaires Et en essayant d'étudier leurs problèmes et à s'engager à avoir des solutions qu'ils souhaitent ensemble, ils peuvent avoir des solutions. Personne ne peut les empêcher d'avoir des solutions à leurs problèmes. Mais par contre, si nous disons que c'est telle personne ou c'est tel groupe ou c'est l'État qui doit le faire, nous allons attendre encore beaucoup de temps. Nous n'aurons ni les personnes pour le faire, même s'ils sont là, ils n'auront pas les compétences pour le faire et ils ne le feront pas comme nous nous le souhaitons. Donc si je comprends bien, vous appelez la responsabilité de chaque tourgoulet que nous devons nous organiser autour de ce nouveau contrat citoyen afin d'établir un rapport de force là, c'est ça ? Tout à fait. Mais je souligne ceci, que depuis que nous avons lancé l'idée, les gens croient que nous sommes un groupe et qu'ils veulent venir vers nous pour que nous puissions voir un peu comment nous aider, etc. Non, ce n'est pas ça aussi. Ce que nous voulons, c'est une démarche. C'est-à-dire que dans ce que nous proposons, chacun puisse trouver quelque chose qui constitue pour lui un problème à lui. Dans mon quartier, par exemple, mon problème, c'est comment sortir de chez moi pour aller à la grande route. Il y a mon moulot. Ça, c'est mon problème, ça. Ailleurs, c'est mon enfant qui n'a pas de nationalité pour s'inscrire à l'université. Quelqu'un d'autre à Adjarkmanga, c'est parce que ce soir, il n'est pas en sécurité. Est-ce que vous voyez ? Donc, nous avons des problèmes, mais c'est nos problèmes en tant que nation. D'accord. Tant que nous allons les aborder à chacun en proposant une solution à sa manière, ça ne marchera pas. Mais si nous nous retrouvons chaque fois autour des questions qui nous intéressent et que nous proposons des solutions, et à nous-mêmes, en disant que si nous-mêmes nous faisons ça comme ça, et à ceux qui sont chargés de le faire, nous leur disons que c'est comme ça que nous le voulons, je suis sûr qu'au moins, on aura l'avantage de la force, l'avantage du groupe. D'accord. Alors, merci pour la réponse claire et limpide, d'ailleurs. Nouveau contrat citoyen, quel changement dans l'éducation et également sociopolitique ? Nouveau contrat citoyen, c'est vous et nous, tapotez, patagez, tapotez. Et bienvenue toujours, bienvenue toujours dans cette émission, dans ce débat citoyen sur Radio-Canada, sur Radio-Avreté, dans sa rubrique TikTok Live. Nous allons donner la parole à ceux qui l'ont demandé. On va prendre en premier, si Fovicatako me le permet. Après, tu peux choisir des invités selon, comment, selon ce que, voilà, comment tu te sens aussi. C'est ce que je vous ai dit. Fovicatako, merci pour la collaboration. Alors, Kokouviak Borika, bonjour, puisque vous êtes aux États-Unis. Bonjour. Bonjour Amos et bonjour à tous les invités. Merci. Vous, j'intervenais très souvent dans beaucoup de lives, alors, sur TikTok Live. En tout cas, merci de votre engagement, puisqu'on vous suit. Vous faites de très bonnes années, d'ailleurs, pour sortir le Togo d'Olonien. Vous faites des propositions citoyennes. Alors, le nouveau contrat citoyen, je sais que vous avez déjà eu vent de ce nouveau contrat. On parle aujourd'hui d'éducation qui ne va pas tellement bien. Est-ce que vous avez une question au professeur Aoukou, ou bien une contribution, Kokouviak Borika ? Oui, Amos, j'écoutais le débat et je... Je ne te supplie, hein. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que vous me recevez maintenant ? Est-ce que vous me recevez ? C'est bon, c'est parfait. Voilà. Je voudrais poser une question à l'un des invités qui disaient que le peuple doit faire partie ou bien doit trouver la solution et ne pas espérer toujours la solution du politique. Je voudrais lui poser une première question. Est-ce qu'au Togo, nous n'avons pas une responsabilité de ceux qui sont à la tête du pays à être disposés à écouter ? Ne serait-ce qu'à écouter ce que demande le peuple ? C'est-à-dire faire de cet environnement un peu plus propice au développement, aux entrepreneuriat de la jeunesse. Est-ce que nous avons cet environnement au Togo ? Professeur Aoukou, vous l'avez suivi, vous avez suivi la question. Oui. D'accord. Oui. Alors, je voudrais juste dire ceci. Ce qu'on appelle un environnement, c'est d'abord nous-mêmes pour le prions, en nous engageant à poser ce que nous voulons. Alors, si nous attendons qu'on nous accorde le droit de bénéficier d'un environnement, je n'est même pas sûr que celui qui nous accorde cet environnement-là ne puisse pas nous dire, bon, en retour, il faut que vous soyez avec moi. Ce que nous devons faire, c'est ceci. Aujourd'hui, nous disons par exemple que nos jeunes n'arrivent pas à s'installer pour développer des activités. Nous disons que quand nous venons dans notre pays pour nous installer, nous connaissons tellement de problèmes que finalement nous nous posons la question de savoir, mais est-ce que ça vaut la peine ? Alors, la question que je demanderais, est-ce que si nous, en tant que citoyens, qui voulons nous installer dans notre pays, qui voulons aider d'autres jeunes à s'installer dans ce pays, si tous les jeunes se saisissent de cette question-là et disent, voilà la réponse qu'il nous faut. Oui, professeur, vous allez continuer pour gérer un peu la qualité du son de l'émission. Je voudrais humblement demander au doyen et l'eau de garder son micro muté, puisque je l'ai muté parce que ça fait écho, s'il vous plaît. Là, ça ne va pas vous empêcher de nous suivre, c'est lorsqu'on va dans la parole que vous pouvez prendre la parole. Je l'ai muté parce que ça fait écho. Merci, merci de votre attention. Professeur, allez-y. Oui, donc je voudrais dire que ces problèmes-là, en les posant ensemble et en essayant de voir comment nous pouvons trouver une solution à ces problèmes, il y a plus de chances que ça est fort, que ça puisse s'imposer. Mais si nous le posons différemment, individuellement ou dans de petits groupes ou ailleurs, bon, les gens vont dire, bon, écoutez, c'est eux toujours ou c'est ceci toujours. Mais si c'est une demande de tous les citoyens de dire, mais non, nous ne sommes pas d'accord pour qu'on puisse engager une action et que, voilà, les gens créent les conditions pour nous empêcher d'en arriver. S'ils se mettent ensemble et ils commencent par réfléchir, à comment s'en sortir, ils trouveront la solution. Et ils seront, parce qu'étant ensemble pour trouver la solution, ils seront déjà une force pour peser sur le règlement du problème. Mais très souvent, le problème que nous avons, c'est très simple, c'est parce que les gens croient que quand nous posons un problème, ce problème est politique. Même quand vous demandez à boire de l'eau au Togo, on vous dit que, bon, il est de quel bord ? Je dis non, je n'ai pas besoin d'être d'un bord avant de boire de l'eau de chez moi. Donc, cessons, essayons de faire comprendre aux gens qu'il y a des problèmes de citoyens et que ça n'a rien de politique. Et que ce qu'il faut, c'est que le pays avance, que les gens comprennent que, quand je demande à venir m'installer chez moi et que j'ai les moyens, mon argent, etc., etc., qu'on ne vienne pas me dire d'aller prendre la carte d'un parti politique. Ce n'est pas tout ça. Qu'on ne me dise pas non plus qu'on mette en place des gens pour pouvoir me forcer à aller. Il faut que ça soit une initiative collective, que ça soit une initiative citoyenne, que les gens perçoivent que c'est les Togolais qui ne veulent pas ça. Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas ceci. Mais je donne un exemple. Avoir la nationalité togolaise, ça ne peut pas être l'objet de négociations. Avoir l'acte de naissance au Togo, ça ne peut pas être l'objet de négociations. Ça devait aller ensemble, mais à condition que tous les Togolais disent « Nous, nous voulons dorénavant qu'un enfant, quand un enfant naît, qu'il ait son acte de naissance. Si vous ne pouvez pas le faire, nous ne répondons plus de vous. Nous ne sommes plus d'accord à travailler ou à être avec vous. Et ça va être pour nous un élément qui va peser dans la balance, parce que c'est collectif. » Alors, Kokouiak-Borika, est-ce que vous avez une réaction ? Après, on peut voir avec Foui Kataku, qui va gérer les demandes. Voilà, je ne suis pas du tout satisfait de la réponse que le professeur a donnée. Par exemple, pour que les citoyens d'un pays aient une force de porter leur voix sur certaines réclamations, il faudrait que leur représentativité à l'Assemblée nationale soit réelle, c'est-à-dire les députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Ah, c'est pourquoi nous ne reprions pas? Non, vous pouvez vous me laisser parler? Je vais vous laisser. Ok, alors que chez nous au Togo, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale ne représentent pas, ou bien ne reflètent pas, cette représentativité du peuple. Ces personnes sont presque nommées pour servir un individu. Nous le savons, ce sont des faits réels. De deux, je vous dis que dans une localité, les sociétés qui exploitent les matières premières ont donné une somme considérable au gouvernement d'entreprendre les travaux de développement dans la région. Et lorsque les populations se sont rendues compte que le gouvernement a pris l'argent et n'a rien fait, et ils sont allés voir le maire. Vous voyez, ils sont allés voir le maire pour réclamer. Et la réponse du maire, ce sont des menaces d'arrestation et d'emprisonnement. Et ce sont des faits réels. Et je vous dis, c'est à table libre. Maintenant, l'autre fait encore plus grave, on empêche même les journalistes de faire des reportages sur ce qui ne va pas, des faits que les populations, ou bien à défaut que les populations portent les approches de solution, ou bien des revendications, on empêche ces faits-là d'être portés à la connaissance du public, car c'est le devoir des journalistes et des reporters dans un pays. Mais dans cette atmosphère-là, pensez-vous que les populations peuvent trouver solution, ou bien peuvent faire partir de la solution des problèmes qui existent dans le pays, si ce ne serait qu'un accompagnement de ce système criminel qui les gouverne, s'il vous plaît ? Vous serez au cours, je peux vous laisser répondre, si vous le voulez bien. Oui, tout à fait. J'ai compris la préoccupation de notre compatriote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait notre faiblesse ? Notre faiblesse, c'est de ne pas poser les problèmes ensemble. Certains problèmes, ou du moins certains problèmes, nous ne les posons pas ensemble. Quand la question du changement de République s'est posée, chacun est allé un peu en essayant de proposer sa solution à lui. Ça n'a pas marché. L'autre trouve en nous une faiblesse et il l'utilise. Ils savent que nous ne serons jamais solidaires, et ils savent que nous ne serons jamais ensemble pour proposer une seule solution. Alors, ce que nous disons, c'est d'enlever les problèmes pour que nous en faisions des problèmes citoyens. C'est-à-dire que ce n'est pas pour prendre quoi que ce soit. Ce n'est pas pour poser autrement que d'exiger ce que nous, en tant que citoyens, nous voulons. Et le citoyen a d'abord son mot. Ce n'est pas, ça y est que, ne le prenons pas au premier terme en disant que bon, quand je vais en parler... Mais si vous convenez avec moi que le citoyen a le premier mot, alors que la constitution modifiée prévoyait que le citoyen soit consulté par voie référendaire, et on nous fasse ça pour lui imposer cette constitution-là. Alors, comment pouvez-vous dire que le citoyen revient le mot à faire ? Oui, c'est juste pour vous dire que si en ce moment-là, il y avait eu un effort pour qu'ensemble nous provenions de la réponse à donner, peut-être que cette solution n'aurait pas pu être possible. Puisque vous avez entendu au Togo, beaucoup de personnes se sont prononcées, dans la diaspora, beaucoup de personnes se sont prononcées, mais personne n'a convoqué ou n'a pas demandé que nous puissions nous retrouver et dire une seule et même chose. Une seule et même chose... D'accord. Kokouviak-Borika, je vous interpelle s'il vous plaît. Attendez. Alors que c'était prévu que cela devait être fait par voie référendaire. C'est justement pourquoi on s'est opposé à ça. Exactement. Alors, Kokouviak-Borika, on parle aujourd'hui de l'éducation. Je ne sais pas si vous avez... Puisque ce débat viendra, dans le nouveau contrat citoyen, il y a plusieurs aspects géopolitiques dedans. Donc, on ne va pas tout dire dans une émission d'une heure trente ou dans un débat de deux heures, c'est clair. Alors, aujourd'hui, on parle de l'éducation. Est-ce que vous avez une question spécifique qui a trait à l'éducation, qui concerne l'éducation au Togo, qui, malheureusement, ne fonctionne pas bien au Togo, Kokouviak-Borika ? Avant de donner la parole à Fovik Ataku, de donner la parole à un des intervenants ce soir. Oui. Merci beaucoup pour le thème du jour. Vous savez, j'ai écouté le professeur évoquer certaines notions élémentaires que nous recevons sur les bancs. Mais, vous savez, après avoir reçu ces connaissances basiques, il faudrait que les élèves l'approfondissent dans les écoles techniques, dans les collèges techniques. Est-ce que vous voyez ? Alors qu'au Togo, combien de collèges ou bien de lycées techniques existent pour que la jeunesse puisse vraiment mettre... Si vous avez bien suivi le professeur, il n'en a fait qu'à tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc, c'est de ça que je dis que ça revient... Ça devient une responsabilité de ceux qui sont à la tête du pays de créer cet environnement où les jeunes peuvent choisir vraiment quelle carrière s'orienter dès le bas âge. Lorsque nous voyons la Côte d'Ivoire, par exemple, on vient de construire des lycées techniques, je dis bien plus de 8, d'une capacité de 800 élèves chacune. Est-ce que vous voyez ? Alors qu'au Togo, combien de lycées techniques avons-nous ? Rien. Comment est-ce qu'un élève, même ayant, comment l'appelle-t-on, un désir d'approfondir ses études, de se spécialiser en quelque chose, comment peut-il avoir le courage d'aller étudier dans ces conditions-là où on n'a que deux ou un seul lycée technique qui est totalement débordé ? Est-ce que vous voyez les conditions ? Donc, le tout revient aussi à l'environnement ou bien ça devient une responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Ce sont des qui doivent créer des conditions. Voilà. Merci, Coquivier Agboulgaré. C'est toujours avec nous. On peut rebondir plus tard. Professeur, est-ce que vous comprenez l'inquiétude de Coquivier Agboulgaré ? Tout à fait. Je crois qu'il s'inscrit dans cette vision de rupture que nous voulons avoir. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut que nous, les Togolais, nous imaginons des choses qui sortent un peu de ce qu'on nous a l'habitude, présentées tant comme des vérités. En fait, c'est que les gens se sont appropriés le pouvoir au Togo sur la base du fait que nous ne savons rien et que nous ne pouvons même pas être capables de réfléchir et trouver de bonnes réponses. Et ils vont chercher des réponses pour nous. Je crois que tout à l'heure, quand j'insistais là-dessus, je crois que le premier intervenant n'a pas compris. Je ne lui dis pas que moi, j'ai la solution. Ce que je demande, c'est qu'il nous dit que si nous nous mettons ensemble au Togo, nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes. Et quand je dis ensemble, c'est parce que nous avions fait le choix délibéré de collectivement régler ce problème-là, qui est le problème de la gouvernance au Togo. Si nous ne sommes pas ensemble et que chacun essaye de proposer sa petite solution, je ne suis pas sûr que ça puisse donner quelque chose de bon. C'est tout. C'est toute la différence. Et je crois que le dernier intervenant a bien fait de souligner. J'ai dit qu'en fait, une bonne partie de notre jeunesse ne tient pas d'un hausse à l'école. Elle se trouve dans la rue, en train d'apprendre des métiers et autres là. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas faire la réflexion, déjà à commencer par la maison, en sein de la famille, de voir quel va être plus tard le travail que l'enfant va faire, ensuite faire la réflexion en disant que ce qu'on nous propose au Togo comme solution aujourd'hui, qui est une solution de gouvernement, ce n'est pas une solution de la société togolaise. Parce que normalement, quand on veut proposer quelque chose pour l'éducation, c'est la société togolaise qui se retrouve dans les états généraux et qui décide de ce qu'on doit faire dans l'éducation. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Et donc, il faut que les parents, il faut que les acteurs, il faut que nous, les citoyens, nous comprenions qu'on est en train de nous mettre sur de mauvaises pistes et de mauvaises solutions. C'est tout. Tout à fait. Merci, professeur. Ici, nous avons la capacité d'avoir plusieurs solutions. On va avancer. On va avancer. Ne vous inquiétez pas. Vous allez, on a encore maximum 50 minutes pour ce débat citoyen sur le nouveau contrat citoyen NCC. Partagez, tapotez, tapotez, partagez. Pour que cette émission atteigne beaucoup de Togolaises et Togolais. Sous-titrage ST' 501